Sérieusement, je pourrais pas vous dire c'est quand la dernière fois que je me suis senti aussi excité qu'aujourd'hui. Vous vous demandez probablement, je suis où, hein? Ouais, ben Mr. J est rendu au Myanmar, Birmanie, à Yangon, la plus grosse ville du pays. Et j'ai commencé très tôt ce matin, il est déjà 10 heures, je me suis promené déjà pas mal et au-dessus de mes attentes. Regardez, c'est... je sais même pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Tellement différent... Hello! Non, thank you. Tellement différent de ce à quoi je m'attendais. Je suis plus en Thaïlande, je suis plus en Asie. Les gens sont tellement sympathiques, tout le monde me dit bonjour, je suis dans mon monde, je suis dans mon environnement. Je sais pas combien de temps je vais passer au pays, tout dépendamment des prix, parce qu'il y a vraiment eu un boom touristique dans les derniers mois. Et ce qui était auparavant 8-10$ pour les chambres est rendu à 25-30$. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et comme il fallait que je rentre au pays avec tout l'argent que je vais dépenser pendant le mois, je peux pas faire autrement, je peux pas en avoir plus. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est certain que je vais rester le plus longtemps possible parce que c'est juste fou. Fait que je vous montre un peu ce que j'ai fait ce matin. J'ai visité, c'est mon deuxième temple. Je me promène dans la rue, la bouffe est terrible. Des bonnes soupes, des bonnes nouilles. Je pense que le monde rit de moi là-bas. Ok, bon, je vous laisse. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Pas de temps à perdre. Eh oui, c'est parti pour un nouveau pays, mes amis. Et ça, c'est toujours le moment le plus excitant d'un voyage. La première journée dans une nouvelle place. Quand on n'est pas encore tout à fait à l'aise. Quand on découvre un nouveau peuple, une nouvelle culture, de la nouvelle bouffe, une nouvelle architecture, des nouvelles odeurs et des nouvelles couleurs. Bref, tout est nouveau et tous nos sens sont stimulés. Disons que ce n'est vraiment pas toutes les villes du monde qui ont en leur centre, comme rond-point principal, un temple d'art vieux de 2000 ans. C'est le temple Sule Paya. Et au milieu, on retrouve un stupa géant, qui ici au Myanmar, on appelle un zéti, qui mesure 151 pieds de haut. Donc là, avec le levier du soleil, ça brille un peu sur les couleurs dorées, les gens qui vont prier. Et partout au centre, autour de ce cercle-là, on retrouve une mosquée, une église, un obélisque. C'est un mix. C'est un mix incroyable. Ça fait que je m'en vais me promener. Je vais faire le tour deux, trois fois. C'est pas une question d'apprécier et de garder ça en tête. C'est une drôle de ville, Yangon. Puis je vous dirais qu'elle est assez difficile à décrire. C'est une grande ville, une ville vivante, remplie de surprises et de belles choses à découvrir. On l'a appelée Rangoon pendant longtemps, jusqu'en 1989, quand on l'a officiellement renommée Yangon, qui signifie fin de la disco ou fin du conflit. Puis Rangoon, ça venait probablement juste d'une mauvaise prononciation des Britanniques. Sinon, il faut savoir que c'est la capitale économique et la plus grande ville du pays, avec 4,5 millions d'habitants. Elle était la capitale de la Birmanie britannique, puis celle du pays indépendant. Mais en 2007, la junte militaire a décidé de la déménager plus au centre du pays, à Naipi. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit le passé colonial de la ville un peu partout. Ce qui fait un drôle de mélange au niveau de l'architecture. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais Yangon est la ville ayant le plus grand nombre d'édifices coloniales de toute l'Asie du Sud. Et qui sont aujourd'hui des bureaux du gouvernement, la Cour suprême, la mairie. Mais malgré ces beaux bâtiments-là, il ne faut pas se le rire, la ville n'est pas très moderne. Parce qu'après le coup d'État militaire du général Niwin en 1962, la ville s'est très peu développée par rapport aux autres grandes villes d'Asie. Pour ce qui est de la petite histoire de la place, il faut savoir que la ville a été fondée sous le nom de Dragon ou Dragoon, et qu'elle était à l'époque un tout petit village de pêcheurs. Elle a été conquise en 1755 par un autre peuplade, et c'est là qu'elle a pris son nom d'aujourd'hui. Elle a été détruite par un incendie majeur en 1841, et elle a aussi été lourdement endommagée pendant la Seconde Guerre anglo-Birmande en 1851. La base birmanie fut ensuite intégrée au régime colonial britannique, et Rangoon en devint la capitale. Pendant la période coloniale, les industries les plus importantes de la région étaient la résiculture et l'abattage d'arbre. Mais d'autres produits comme le coton, les pierres précieuses et l'ivoire étaient aussi exportés. Le développement de la ville fut rapide, et au début des années 1900, ses infrastructures et ses services publics étaient au même niveau que ceux de Londres. Important port d'immigration pendant l'entre-deux-guerres, Rangoon est une ville marchande très populeuse dont la moitié des travailleurs sont indiens. En 1930, la ville est frappée par un tremblement de terre et un tunnel, et la population va ensuite souffrir de l'occupation japonaise. Aujourd'hui, je vous dirais que la ville aurait besoin d'un peu d'amour, mais en même temps, c'est ça qui fait son char. Sérieux, c'est vraiment une ville tripante qui gagne à être explorée. Il y a des temples de toute beauté, des temples bouddhistes, des temples indiens, et même des églises. Il y a des petites ruelles vivantes où on s'installe pour manger une bonne boule. Il y a des beaux marchés où on trouve un peu n'importe quoi. des vêtements, des casquettes, des montres, tout ce qu'on veut. Puis en plus, si on veut changer d'air, il suffit de marcher un peu et on se retrouve sur le bord de l'eau. Ouais, disons que je garde de cette ville des très beaux souvenirs. Elle est différente, elle est vivante, elle est dynamique, et tout ça, bien, ça fait que je l'ai bien aimée. Ce n'est qu'un début, hein, mes amis, on va passer, on va passer plus de 3-4 semaines ici au Myanmar, en Birmanie. Je vous invite donc à continuer à suivre les aventures en cliquant en bas à gauche. Je vous invite aussi à liker, à partager, et continuer à me suivre. Je peux vous garantir que le Myanmar, c'est vraiment un petit bijou.